Bonjour, je m'appelle Marie Chico, je suis interne en 6e semestre à Limoges et je vais vous présenter un travail réalisé dans le cadre de mon Master 2 que j'ai fait avec l'équipe de tonneaux. Il concernait la perte de puissance et le but était de savoir s'il existait une perte de puissance en sortie de fibres due au générateur. Pour cela, nous avons comparé quatre lasers, un ohmium miag haute puissance, deux thulium fibrés ainsi que le nouveau laser, le laser thulium miag pulsé. Nous avons aussi essayé de nous approcher d'un maximum de facteurs qui étaient décrits dans la littérature tels que, comme vous pouvez le voir sur le chemin, le diamètre de la fibre, sa comblure ainsi que l'extrémité de la fibre ou la densité des véhicules. Au final, ce que démontrent nos résultats, c'est qu'il existe toujours une perte de puissance en sortie de fibres, quel que soit le type de générateur. Cette perte de puissance est plus importante de façon statistiquement significative avec l'ohmium miag et on ne retrouve pas de différence entre le thulium fibré et le thulium miag pulsé. Ce qui est très important à retenir via nos résultats, c'est qu'il est important d'utiliser des basses puissances, toujours basse fréquence, basse énergie, pour limiter au maximum cette perte de puissance et de bien entretenir vos générateurs en fonction des carnets d'entretien fournis par les industriels, de façon à ce que cette perte de puissance soit minimisée. Merci. Merci. Merci.